Salut à tous ! Alors ce week-end, j'ai été invité par Peugeot pour tester le nouveau Peugeot 2008. Cette vidéo, vous allez la voir vendredi. Mais aujourd'hui, je me suis posé une question après ce test. Il faut savoir qu'un 2008, c'est une simple version agrandie quelque part de la 208, mais c'est aussi un simple recarrossage d'un DS3 Crossback. Ces voitures sont à peu près basées sur la même plateforme. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que ça aurait donné si DS avait réalisé une vraie DS3, comme on la connaissait avant, donc pas en Crossback, sur une base de 208 ? Et ça, c'est le Photoshop d'aujourd'hui. Je vous invite à regarder ça tout de suite. Ok, donc je suis parti sur ce 3K arrière de la Peugeot 208. Alors là, c'est une i208, mais quelque part, ça marche un petit peu de la même façon. Le but, c'était de venir recréer un petit peu ce que PSA a fait avec la Corsa sur ces dernières années, c'est-à-dire recarrosser simplement cette 208 pour créer un autre modèle. Alors, il y a pas mal de lignes qui se ressemblent entre une 208 et une Corsa. Par exemple, regardez, ça, c'est la face arrière d'une Corsa. Rien que la forme des feux à l'arrière se ressemble énormément. On a pas mal de similitudes quelque part dans la forme. Et c'est encore plus flagrant, notamment si on regarde la face avant, avec cette ligne au-dessus du phare, que l'on retrouve exactement la même quelque part ici, sur la 208. C'est vraiment la même ligne. Il y a 2-3 trucs comme ça qui se retrouvent pas mal. Regardez par ici, notamment, toute cette partie-là, qui se retrouve vraiment de la même façon ici. Vous voyez, c'est la même découpe. C'est vraiment la même chose, c'est la même voiture. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais essayer de recréer avec ma version de la DS3, donc DS3 classique. On n'est pas sur une crossback. Alors, comme je vous le disais, je suis parti sur ce 3 quarts arrière. La première chose que j'ai fait, c'est j'ai changé les deux jantes. Alors là, on est sur des jantes de Concept Car DS E-Tense. Ça marche vraiment bien, même avec cette 208. Donc, j'en suis assez content. Ensuite, je me suis un peu plus concentré sur tout ce qui se passe à l'arrière. J'ai commencé à effacer un petit peu ce qui me gênait pour pouvoir recréer d'autres choses, notamment une ligne ici, là, qui vient un petit peu faire une vague au-dessus. C'est quelque chose que je voulais vraiment essayer d'intégrer. Et puis, il a fallu également forcément que je modifie toute la partie sur le côté. Il est hors de question de garder ces lignes-là qui font très peu jour. Je parle de ces lignes-là. Ces deux lignes-là, ça fait très très peu jour. Je ne pouvais vraiment pas les garder. Donc, je les ai simplement virées. Pour l'instant, j'ai fait quelque chose de très plat, histoire de pouvoir retravailler par la suite les différentes formes. Ensuite, pour moi, une DS3, c'est une deux-portes. Donc, il est hors de question de garder tout ce qui se passe ici. Et les montants de portes, là, il faut les virer. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai commencé par virer tout ça. Donc, on a juste une grande vitre sur le côté. Il y aura d'autres découpes qui viendront par la suite, évidemment. Ensuite, pour moi, une DS3 n'a pas de démarcation ici. Une DS3, vous savez bien que cette partie-là et cette partie-là, c'est noir. Sur l'ancienne, ça faisait même partie de la vitre. Et puis, forcément, ici, on a le petit décroché qui fait vraiment DS. Et tant qu'on n'a pas cette forme ici, on n'a pas une voiture qui ressemble à une DS3. Donc, forcément, c'est ce que j'ai commencé par faire en venant créer une partie noire ici. Alors, je ne l'ai pas fait vitrer parce que je voulais absolument garder la même structure que la 208. Donc, pour l'instant, j'ai juste passé en un vinyle noir. Et ça devrait suffire pour donner l'illusion au moins. Ensuite, forcément, la petite vague à la DS. Et là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à une DS3. Ce n'est pas encore flag, mais rien que cette petite forme-là, ça crée une illusion DS3. Ensuite, les découpes de portes, forcément, il fallait bien venir créer cette porte à l'avant. Et ensuite, j'ai voulu créer une identité DS à l'arrière, notamment avec les phares, avec une signature lumineuse. Donc, je suis venu créer ces phares-là. Je les ai habillés avec un petit insert chromé qui vient sur le dessous du phare. Et bien sûr, j'ai créé une signature lumineuse à l'intérieur avec la fameuse identité DS qui lui donne un petit air de DS. Mais je n'étais pas convaincu, très honnêtement. Là, le souci, c'est que je trouvais qu'elle avait un petit air, surtout de Audi 1. Alors, c'est flatteur, mais c'était dérangeant. Moi, je voulais qu'elle ait vraiment une gueule de DS et là, je ne l'avais pas. Donc, par la suite du Photoshop, je vais retravailler tous les phares à l'arrière. Là, je vais complètement effacer et recommencer. Vous allez pouvoir voir ça par la suite. Mais pour l'instant, je rajoute une petite poignée de porte. Et là, je m'énerve un petit peu, entre guillemets. Et j'efface toute la partie arrière pour recréer quelque chose de complètement différent. Et je pars sur une forme un petit peu concave, comme ça. Alors, c'est un petit peu étrange, mais ça vient créer une forme comme ça, si vous voulez. Et je trouvais que ça marchait bien avec DS. Il y avait certains concept cars qui reprenaient un petit peu cette forme. Et je trouvais que c'était pas mal du tout. Je suis venu forcément ajouter des phares. Là, ce sont des phares qui sont très étirés, très élancés. Alors, je trouvais que ça marchait bien. Et puis, c'est des choses que j'ai repris sur des concepts DS, encore une fois. Donc, on est totalement dans l'identité de la marque. Il faut bien sûr venir ajouter une petite partie chrome. C'est quelque chose que DS fait sur ses concepts et sur ses véhicules de série. Donc, pour moi, ça me semblait être important de les mettre. Encore une fois, identité lumineuse dans le phare, c'est important. Avec ce quadrillage à la DS, comme on le retrouve assez souvent. Et là, on commence à avoir quelque chose de sympatoche. Ensuite, il a fallu forcément rajouter un petit logo. Et puis, essayer de bomber un petit peu l'arrière, parce que je le trouve un peu plat. Et là, voilà. On a quelque chose de vraiment sympa. Notamment avec cette ligne-là qui reprend le phare et qui est très dessinée jusqu'à la partie avant. J'adore cette ligne. Et puis, il y a cette partie-là qui est bombée avec le petit logo derrière. On commence à avoir vraiment une DS. Cela dit, on est encore sur le bleu qui fait très Peugeot 208. Donc, il a fallu que je choisisse une autre couleur. Comme vous voyez, j'ai séparé le toit du reste de la carrosserie. Donc, je peux me permettre de mettre le toit d'une couleur différente. Au reste de la carrosserie, personnellement, j'ai choisi un jaune. Donc, voici le final de la face arrière de ma DS3. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup cette forme-là à l'arrière avec ce logo. Il se trouve que ça fait vraiment DS et ça marche. Écoutez, je vous propose de passer directement sur le trois caravans. Le trois caravans que j'ai utilisé, c'est celui-ci. C'est une photo qui me plaît beaucoup. En fait, je trouve que c'est une photo assez sympa de notre fameuse 208. J'adore la 208, donc forcément, ça aide aussi. Première chose que j'ai commencé à faire, un petit peu comme sur l'autre, j'ai changé les jantes. Forcément, j'ai pris les mêmes jantes, les jantes de la DS E-Tense. Ensuite, il s'agissait de recréer tout le côté et l'arrière, histoire que ce soit cohérent avec l'autre vue. Donc, voilà qui est fait. On retrouve vraiment l'arrière, la petite vague, le petit feu à l'arrière. Ce n'est pas encore tout à fait fini, mais on s'en approche. Ensuite, ce qu'il a fallu faire, surtout, c'est retravailler toute la face avant. Alors, j'ai décidé de faire une grosse forme noire qui reprend vraiment le style de DS, notamment en partant sur une forme qui vient vraiment reprendre le haut du phare, parce que ça, c'était important. Quelque part, moi, j'étais obligé de garder cette forme. Ensuite, je voulais repartir en bas, faire une petite forme à la DS, repartir comme ça. Et du coup, tout l'intérieur allait être noir. On aurait les phares qui seraient ici et puis un début de calandre à la DS qui viendrait ici. Donc, voilà la partie noire, la fameuse grosse partie noire qui vient donc effacer toute identité Peugeot. Je voulais vraiment effacer l'identité 208 pour vraiment créer une nouvelle identité, une identité DS. Et là, cette forme-là, elle est assez typique de DS et ça me paraissait intéressant de l'intégrer dans ce Photoshop. Ensuite, j'ai commencé à essayer de jouer un petit peu avec des phares compliqués à intégrer, parce que pour l'instant, j'avais aucune forme. J'ai juste créé ça et puis j'allais voir un petit peu ce que ça allait donner. Peut-être que j'allais le modifier par la suite. Il a fallu donner un petit peu de corps à cette face avant. Donc, je suis venu créer la fameuse ligne, comme on a toujours sur les DS, une sorte de ligne qui vient poser la voiture. C'est une ligne que j'aime pas forcément sur DS et c'est pour ça que j'ai un petit peu grossi sur le côté, histoire de lui donner une forme un peu plus sympathique. Alors, à partir de là, moi, je voulais plus travailler avec ce bleu, parce que ce bleu, pour moi, c'est très 208. Je voulais complètement changer la couleur. Donc, je suis resté sur les couleurs que j'avais mises sur la face arrière. Donc, le toit en noir et le reste en jaune. Ce sont des couleurs qui marchent bien pour DS. Je trouve que ça va bien avec la marque. C'est punchy, ça fonctionne. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait deux, trois soucis au niveau de l'avant. Donc, je suis venu retravailler un petit peu la calandre, etc., histoire de lui donner des formes un peu plus réalistes. Et ensuite, c'est parti. J'ai voulu créer cette fameuse calandre, comme je vous le disais avant. Donc, je ne voulais pas créer une calandre complète. Je voulais simplement la suggérer. Donc, je voulais simplement créer une sorte de flèche qui vient comme ceci, qui souligne le phare et qui vient récupérer le capot ici, si vous voulez. Et cette forme-là, une fois qu'elle est terminée, ça donne ceci. On commence à avoir un truc vraiment sympa, là. Et je trouvais ça vraiment intéressant de ne pas avoir de réel calandre, simplement cette pièce en dessous du phare qui vient juste la suggérer, quoi. Bon, ensuite, il a fallu travailler un petit peu l'arrière, ajouter quelques détails, notamment les ouvertures de porte, etc. Donc, voilà qui est fait. On se retrouve avec la porte. Bon, ça, de toute façon, vous l'avez vu sur l'autre vue. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. Ensuite, j'ai ajouté une calandre à l'avant, histoire de meubler toute cette partie noire. Alors, ça, c'est une simple calandre que je suis venu récupérer sur un des Concept Car DS. Mais ça marche bien parce qu'on retrouve le petit quadrillage DS, qui est très, comment dire, spécifique de la marque. Ensuite, j'ai retravaillé les phares parce que là, ça n'allait pas, il n'y avait rien. Donc, j'ai commencé par créer des petits optiques, encore une fois, à la DS avec des sortes de petits rectangles de verre qui pourraient tourner un petit peu comme un DS7. Ensuite, j'ai décidé de les allumer et de virer le dernier parce que je trouvais que 4, ça faisait un petit peu trop. Donc, finalement, je n'en ai mis que 3. Et puis, il y a une sorte de petite animation qui vient de se créer en fin de phare qui marche plutôt pas mal. Donc, là, c'est pratiquement fini. Il n'y a plus qu'à rajouter la petite plaque d'immatriculation. Et on se retrouve avec notre DS3 finalisé. Alors, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et ça serait intéressant que DS ne sorte un truc dans ce style-là, recarrossée sur une 208 qui, elle-même, est une très bonne voiture. Et ça nous permettrait d'avoir une vraie DS3 et arrêter d'uniquement avoir des SUV chez DS. Bon, c'est très bien qu'ils vont nous sortir une berline très rapidement. Mais une vraie citadine comme la voiture avec laquelle ils ont commencé, ça serait vraiment génial. Bon, sur ce, les amis, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501